Qu'est-ce que c'était une donnée personnelle ? Qui pouvait être perçue comme des données personnelles, comme ne fût-ce que l'endroit où on se trouve, avec qui on est, l'image qui pouvait à un certain moment aussi devenir une donnée personnelle et utilisable par d'autres personnes, bienveillantes ou malveillantes. On a discuté, enfin on a parlé beaucoup de problématiques, on a porté malheureusement peu de réponses. Nous avons parlé des lois informatiques et libertés qui protègent de manière peut-être insuffisante, mais quand même de manière importante, nous, sur nos données personnelles. Nous avons compris en fait aussi que nos données personnelles, ça avait une valeur marchande et que le deal d'Internet actuellement, c'est un Internet gratuit en échange de nos données personnelles. Et donc il y a vraiment un problème de tiraillement de chacun d'entre nous, de savoir est-ce qu'on communique ces données personnelles en échange ou non d'un Internet gratuit. Ensuite, nous avons parlé également des protections qu'on pouvait apporter à ces données personnelles et là encore beaucoup d'interrogations. Et peut-être qu'un objectif que nous pourrions poursuivre, c'est d'essayer justement de communiquer sur ce qu'on pourrait faire pour protéger notre donnée personnelle. Quels sont les outils qui seraient à notre disposition ? Comment s'éduquer pour mieux se protéger ? Et à la fin, moi j'ai plus rien compris parce qu'on a parlé de Kurt Coben, de Colin et Colin et Mauduit, enfin j'ai plus rien compris, donc je suis désolé, voilà. Merci beaucoup. Merci.